Passion FM, vous écoutez Bulldair, une émission pour vous et avec vous. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Émilie Simal. Alors, c'est un lien qui est facilement fait parce que je me suis dit, tiens, notre invité, ce serait bien d'avoir une invitée un peu extraordinaire qui fait aussi un peu comme le colibri qui fait sa part. Alors, c'est notre petit colibri de la soirée parce qu'Émilie, elle fait sa part d'une façon un peu particulière. Émilie, elle a un gîte. C'est bien ça, Émilie ? C'est bien ça, oui, un micro-gîte. Oui, un micro-gîte. Comme le petit colibri, le gîte, il est micro aussi. Alors, ça veut dire quoi un micro-gîte ? Un micro-gîte, donc on a réhabilité un ancien garage, du coup, pour trois personnes. Et micro-gîte, parce que voilà, l'espace est restreint. Donc, chaque millimètre carré a été bien réfléchi, étudié. Et voilà, il y a le côté pratique, un escalier avec le frigo intégré, micro-ondes, petits rangements, un lit cabane pour enfants dans une mansarde. Donc, voilà, tout est vraiment étudié pour un confort maximal et que tout le monde puisse y vivre et s'y poser calmement au sein de notre nature SB. Il se situe où, ce micro-gîte ? Donc, à Cipley, sur la commune de Brèves. Ah, tout près, tout près, tout près. Oui, oui, c'est tout près. Et donc, on habite, nous, une rue en cul-de-sac, vraiment au bord de multiples promenades à pied, à vélo. Et justement, notre particularité, c'est qu'on met à disposition, dans le prix de location, deux vélos électriques avec charrettes pour bébés, vélo enfant, pour, justement, aller à cette rencontre des producteurs locaux qui sont bien dynamiques sur notre commune. Oui, je pense qu'on parle de permaculture aussi, tout près de chez toi. Oui, c'est ça. Maintenant, surtout, derrière chez nous, nos voisins, nos chers voisins, ont mis en place, justement, l'Aquaponie, une ferme innovante, très intéressante, où vous pouvez vous rendre la ferme des Trois-Moutons, à Cipley, également. Et du coup, l'Aquaponie, ça existe depuis des années. D'accord. Là, c'est le lancement de l'heure, tu vois. Il est 20h13, je ne sais pas pourquoi. Autant pour moi. Voilà, autant pour moi. C'est tous les faits que l'Aquaponie fait. À l'aider, un nouveau nom, il a fait sur un bouton, il n'est pas tout. Non, non, j'avais oublié le top de 20h, donc voilà, autant pour moi. Non, je l'ai bien dit, j'ai articulé. Oui, oui, non. Aquaponie, tu vois. Ça va ? Ça ne te fait plus le même effet ? Non, voilà. Donc voilà, c'est super innovant. Et ça consiste en quoi ? Parce que je sais que tu n'es pas là pour parler de l'aquaponie, mais ça consiste en quoi ? Ils se rendent très contents que je fasse un petit mot sur le sujet. Donc, ils ont des bassins avec 2 ou 3 000 truites dans des granges, des grands bassins. Et l'eau, c'est un flux continu. Donc, les excréments des truites, des poissons, arc-en-ciel vont aller nourrir les plants qui flottent dans des petits pots en frigolite, sans terre, sur l'eau, tout simplement. D'accord. Et on peut avoir de tout comme légumes, alors ? Alors, bon, je ne vais pas parler pour eux, mais il me semble que quand même, les tomates, par exemple, ça, ce n'est pas possible de faire pousser. Mais voilà, ils se sont lancés dans ce projet fou à grande échelle. Et ils ont ouvert en plus une épicerie avec tous les produits locaux en vente du mardi au samedi. Il faut vraiment aller jeter son petit coup d'œil, surtout ici, au moment des fêtes. Je sais qu'ils préparent beaucoup de surprises. Ah, chouette, super. Et au niveau du gîte, alors on va en revenir au gîte quand même. Donc, le gîte s'appelle le gîte du Pivert, c'est ça ? Le Pivert, voilà. Ce n'était pas facile de trouver le nom. Et puis, quand on a acheté il y a quatre ans, j'étais émerveillée, moi qui suis amoureuse de la nature, de pouvoir avoir un Pivert dans mon jardin qui venait picorer dans l'herbe comme ça. Du coup, voilà, c'était le nom du gîte. Et il est toujours là, le Pivert, dans le jardin ? Il vient toujours. Mais c'est exceptionnel. Donc, en plus, si on va dans ton gîte, on voit le Pivert, t'imagines ? C'est possible, effectivement. Il est là, il est bien réel. Et ce gîte, on va dire, ce n'est pas un gîte comme les autres. Donc, non seulement c'est un mini-gîte, mais en plus, il a été construit de façon un peu écologique. C'est ça. Donc, on a voulu, déjà, on a fait tous les travaux en famille, avec mon papa qui est très bricoleur, ma belle-mère. Voilà. Et du coup, nous, on est beaucoup dans la récup, déjà de un, dans le seconde main, même au niveau des matériaux, des choix des matériaux. On a beaucoup travaillé avec, sans trop le citer, le magasin Eco Bâti. D'accord. Donc, voilà, on a mis du plancher bambou partout. Voilà, on a installé un petit peu lait dernière génération. On a installé aussi une fontaine berquet, parce que l'eau n'est pas potable. D'accord. Donc, ça, c'est des fontaines qui existent depuis des années, qui sont reconnues, justement, pour potabiliser l'eau. On utilise ça en Afrique. Oui. Donc, voilà, ici, je suis en pourparler pour installer des panneaux photovoltaïques, pour essayer aussi de rendre ce gîte autonome. Voilà, c'est ça. Vous arrivez à un système autonome au niveau du gîte, oui. Voilà. Maintenant, le projet futur, ce sera d'ouvrir un potager dans le jardin et que les gens viennent gratter la terre avec moi. Oh, formidable. De la main-d'oeuvre, en fait, c'est ça. C'est ça, voilà. C'est juste pour avoir de la main-d'oeuvre, mais voilà. C'est réfléchi comme ça, effectivement. Waouh, non, formidable. Franchement, là, on peut dire qu'elle fait sa part, hein, Dédé ? Elle fait sa part. Elle fait sa part, hein ? De ? De petits colibris qui s'investissent par rapport à... Oui, mais oui, à l'écologie, au respect de l'environnement. Et donc, ce n'est pas du tout un gîte comme les autres. Il n'y a pas... Voilà, c'est vraiment pensé et réfléchi en tant qu'éco-responsable. Et donc, aussi, depuis quelques années, on est dans le zéro déchet. On est famille zéro déchet sur la commune de Brèves. Waouh, moi, j'ai essayé. C'est pas facile, ça. Oui, mais bon, c'est petit à petit. Voilà, oui, oui. Et donc, ici, on a vraiment... Moi, c'est le seul hic d'ouvrir un gîte, c'était les déchets. D'accord. J'avais vraiment peur de me prendre une claque, entre guillemets. Et ça se passe comment ? Et alors, du coup, ici, on a essayé de mettre en place des choses sans trop brusquer. C'est plus une invitation. Oui, tout à fait. Donc, voilà, on a mis une petite épicerie. Des épices, sel, poivre, l'huile du nez, ce qu'on peut trouver dans les gîtes. Mais aussi, voilà, des bocaux avec des pâtes, du riz, du café. D'accord. C'est une petite maquinette italienne pour faire le café. Voilà, comme ça, il n'y a pas de déchets. On a un beau tri des poubelles à la maison. On invite les gens à venir jeter leurs déchets ménagers pour nos poules, pour le compost. Et c'est souvent bien perçu. Les gens sont parfois un peu étonnés parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent de villes. D'accord. Donc, ils n'ont pas accès à ça. Ils voient de la fenêtre les petites poules en liberté. Ah, c'est chouette. Tout ça, c'est toujours, voilà. Le plaisir de la nature, la vraie vie, quoi. Oui, des petites choses sympas. Et du coup, on a les shampoings, le liquide vaisselle, tout en vrac, en fait. D'accord. Parce que ma compagne travaille au BioVital à Anu. Oui. Du coup, on a un super accès, là, aux produits en vrac. Et du coup, on trouve que c'est un plus. C'est un premier pas pour les gens pour qu'ils se rendent compte un petit peu. On ne voulait pas aller trop loin parce que moi, au départ, je voulais mettre une boîte avec des mouchoirs en tissu, des choses ainsi. Et bon, pour parler avec notre entourage, voilà, c'est un peu trop choc. Oui, il faut que ça reste encore. Voilà, c'est ça. C'est comme le papier de toilette où on aurait mis du tissu ou quoi que ce soit. Voilà, ça devient un petit peu limite pour les gens, voilà, il faut y aller petit à petit. C'était, voilà, on ne voulait pas non plus brusquer les gens vraiment qui viennent et prendre du plaisir et se rendre compte de ce qu'il était possible de faire sans voiture, au sein d'une commune, d'une petite commune, mais voilà, riche de produits locaux. Il est ouvert depuis combien de temps, le gîte ? Donc, depuis le mois d'août. D'accord. On est ouvert le mois d'août et ça tourne bien. Voilà. On a un super retour. Chouette. On a des Lyonnais qui sont déjà venus chez nous, voilà, bruxellois, luxembourgeois. D'accord. Et on vous retrouve facilement, je vais dire, quand on va sur des sites de recherche au niveau des gîtes et tout ça ? C'est ça. Donc, on a une page Facebook et un site internet, le gîtedupivert.be. D'accord. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir, il y a des photos, voilà, sur les aménagements intérieurs. On essayera peut-être d'aller faire un tout petit reportage pour pouvoir mettre ça sur... Voilà, une bonne idée qui est la bonne. Sur Builder. Et voilà, du coup, aujourd'hui, j'en profite. Ça sort sur ma page Facebook, justement, on lance un concours pour pouvoir gagner un séjour au gîte dupivert. Wow ! Donc, voilà, un petit week-end dans une petite bulle au sein de notre petite nature. Ça, c'est toujours très ressource. Voilà, donc, ça va sortir sur notre page ce soir. Donc, n'hésitez pas à aller liker. Alors, redis-nous un petit peu le site Facebook. Donc, le gîtedupivert.be. Voilà, tout simplement. Et le concours sera accessible sur la page Facebook. D'accord, ok, formidable. Donc, je vous invite à venir. Avec grand, grand plaisir, on va faire ça. Voilà. Nous allons liker pour être sûrs de pouvoir participer au jeu. Il y a un petit séjour, voilà, pour les fêtes, c'est sympa. Oui, tout à fait. Le gîte peut aussi être loué, je vais dire, en semaine. Oui, c'est ça. Sans aucun problème. Ce n'est pas que les week-ends. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Il y a un endroit particulier où on a une grille, où on voit quand c'est occupé, quand c'est libre et tout ça. C'est ça. Le système est déjà… Sur notre site internet, là, vous nous envoyez un mail, enfin, c'est bien fait. Donc, on vous répondra tout de suite si les dates sont libres ou pas. Par contre, on est sur des plateformes et voilà, là, vous avez tout de suite la disponibilité au niveau du calendrier. C'est ça. Ok, super. Voilà. Merci pour la part que vous faites, pour l'écologie, pour le respect de l'environnement, pour la nature. On le fait aussi pour nous. Oui, tout à fait. Et pour nos enfants, surtout. C'est ça. C'est surtout ça aussi. Vous avez mis à rappeler un petit peu les références de ce gîte très particulier dans notre région. De ce micro-gîte. De ce micro-gîte. C'est important pour certains qui cultivaient la terre et les produits étaient naturels. Et je disais également, rien de tel que de faire une bonne soupe à la maison, de retrouver le goût de la soupe au poro. Et c'est vrai qu'on est gourmand, car on retrouve un petit peu nos souvenirs, non pas d'enfance, mais en tout cas, certainement des choses qui sont là. Et enfin, on y revient. Je pense qu'on a fait… Je pense qu'il faut vraiment consentiser les gens. Et c'est intéressant ce que tu fais, en tout cas, au niveau de ce micro-gîte, parce que c'est en plus du boulot, j'imagine bien, puisque tu as un boulot plus-plus. Donc il faut aussi se dire, à un moment donné, bon, je lance mon truc, oser le faire. Et puis alors, que ça fonctionne également, parce que c'est vrai que c'est de l'investissement, sans doute, et financier propre. Et que c'est quand même pas mal d'heures à prendre sur son temps également. Donc c'est vraiment des beaux investissements. Et c'est bien que des personnes comme ça puissent lancer quelque chose. Et revenir à quelque chose qui existe, qu'on a connu à un moment donné dans notre vie. Et je disais également, en tout début d'émission, j'ai été quand même stupéfait par un reportage qui a été fait sur le pôle Nord. et à une température qui est tellement élevée que c'en est complètement troublant. Et la neige fonde, voilà. Et je pense qu'il faut retrouver nos racines, n'est-ce pas ? Et se ressourcer dans des structures comme tu mets en place. Et plus il y en a, et plus c'est chouette, et plus on peut redécouvrir nos villages. En tout cas, moi j'ai fait partie, pendant l'été, on a été à la journée du patrimoine de Hanu. Et donc on a redécouvri la crasse à Vernin. Et j'ai redécouvert, moi, des châteaux, des immeubles, des trucs, des écoles qui existent. Et voilà. Donc chez nous, il y a tellement de belles choses qu'il ne faut pas courir non plus à Pepe-Louille. On a vraiment dans notre bien joli esbeil, vraiment des trésors. Donc il faut vraiment inviter les gens à non pas passer simplement dans nos villes, mais s'arrêter et les découvrir. Il y a tellement de choses à découvrir. Et puis alors, il faut aussi nous dire, se dire que dans la région de Hanu, on a quand même des personnes qui entretiennent la mémoire. Et ce sont des passeurs de mémoire qui font partie de la commission locale de l'histoire de Hanu, par exemple. Et donc ces personnes-là sont vraiment des passeurs de mémoire, avec des vieilles photos, des vieux articles, des vieilles photos de foot, enfin des choses comme ça. Mais par exemple, il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout le contexte, je veux dire, culturel, le contexte commerçant, commercial. Et toute cette histoire, à mon avis, qu'il faut vraiment préserver. Tout ce patrimoine, tout à fait. C'est très important. Et plus on conserve tout ça, et plus on a de belles initiatives, comme la tienne en tout cas. En tout cas, félicitations et on passera chez vous. En tout cas, ça c'est promis juré. Parfait. Oui, avec plaisir. On va peut-être rappeler un petit peu les coordonnées de ce magnifique gîte, de ce magnifique micro-gîte. Donc un micro-gîte pour trois personnes, c'est bien ça. C'est ça, oui. Qui est installé, alors vas-y, on t'écoute. Tu n'as pas retenu. À si plaît. Oui, c'est ça, à si plaît. Je ne suis pas encore allée, donc il faudrait que d'abord je vois où c'est. Tu vas draver l'eau ? Électrique ? Oui. D'accord. Électrique alors. Donc un micro-gîte situé à si plaît sur la commune de Brèves. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, le gîte du Pivert, et notre site internet, le gîte dupivert.be. Donc n'hésitez pas à aller liker. Ce soir, justement, lancement du concours pour gagner, justement, aux approches des fêtes, un séjour dans notre gîte. Voilà. Voilà, formidable. Eh bien, c'est parfait. Et plein de projets, j'imagine, aussi. Voilà. Oui, toujours. Toujours. Toujours en activité, toujours dans les projets. Effectivement, effectivement. C'est bien, c'est bien d'avoir des personnes dynamiques, ça fait du bien. Elle est enseignante aussi. Oui, je m'en doutais un peu, merci. Oui, elle est enseignante, une institutrice maternelle, amoureuse de la Terre, en plus des enfants, amoureuse de la Terre et passionnée de la nature. Bon, par rapport, justement, c'est intéressant peut-être d'avoir votre avis aussi en tant qu'enseignante, par rapport un petit peu à côté des parents, les enfants, donc de tous âges, donc primaires, maternelles, etc. Peut-être même en passe d'aller dans les humanités avec le CEB, etc. Je veux dire, par là, est-ce que vous avez, sur votre carré, est-ce que vous voyez un petit peu des parents et votre entourage au niveau des parents qui sont vraiment, qui reviennent aux ressources que nous, on a connues, en tout cas, et qui recultivent, parce qu'on est quand même dans une contrée de culture, etc. Est-ce qu'il y a une évolution ? Est-ce que, bon, les parents se disent, OK, on fait un petit jardin, même si on vit en appartement, on fait un petit truc et on laisse un peu tomber les produits chimiques et on essaie vraiment d'avoir son propre univers à soi ? Est-ce que vraiment il y a une forme d'évolution ? Je veux dire, par là, est-ce que votre boulot, c'est de conscientiser les enfants, c'est vrai, mais est-ce que les parents, quelque part, la pièce tombe ? Je pense que ça dépend un peu des écoles et de ce qu'induisent les équipes au sein de l'école et des enfants, je veux dire. Oui, nous, on a la chance, par exemple, à notre petite école de Grand Axe, on a, ça ne se voit pas comme ça quand on passe devant, mais à l'arrière, on a un magnifique jardin et on a fait un potager avec les enfants en hauteur et tout, donc on travaille vraiment la biodiversité et c'est quelque chose qui se travaille toute l'année avec eux. Et donc, nous, on a pas mal de retours, en tout cas des parents, avec les enfants qui souhaitent faire un potager chez eux après avoir gratté dans la terre chez eux. Donc ça veut dire que le message est quand même porteur ? Le message est porteur, mais je crois que ce n'est pas que lié aux écoles. Je pense aussi qu'il y a une remise en question de l'être humain sur son travail et son âme profonde de se dire, voilà, je suis quoi, je fais quoi, et la planète, on n'en a qu'une et il est grand temps de la protéger et voilà, c'est l'avenir de nos enfants. On parlait, par exemple, avec Manu, de tout ce qui est le domaine de la déforestation également, que ce soit l'Amazonie, bien sûr, mais les Ardennes. Et c'est vrai qu'il est temps de faire halte et de dire, ok, attention, on est en train de manger notre propre pain, quelque part, et de se manger la main, le bras, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment, ce que vous faites en tout cas déjà au niveau des enfants et puis au niveau du micro-gide, c'est déjà un premier pas. Je crois qu'il faut aller plus loin dans la consentisation et de faire comprendre en tout cas aux enfants, aux ados, aux adultes en tout cas, que quelque part, la terre, elle est bien là. Et alors je suis toujours autant surpris de voir des reportages style Dubaï ou bien des choses comme ça, où on ne voit que des buildings. Et j'ai vu comme ça des images de ce genre de pays, où la fiscalité, n'en parlons pas, donc c'est le rêve pour certains, mais plus haut le building, mieux c'est. Et on voyait des images de la terre qui commençait également à bouger, à remuer. Et j'ai été stupéfait également de voir donc ces jours-ci le cyclone aux États-Unis, qui a ravagé toute une contrée, et ces gens-là n'ont plus rien. Donc quelque part, il y a un truc qui se passe. Ah oui, oui, il se passe quelque chose. Il est temps que le franc tombe quand même. On dit souvent que plus on abîme la nature, plus à un moment donné, elle va se rebeller. Ah c'est clair, oui. Et on peut, mais ce cyclone qui a eu, je ne sais plus dans lequel, il était aux États-Unis, mais il n'y a plus de maison. Les gens n'ont plus rien, tout a été ravagé. Mais regarde les inondations ici, en Belgique, il ne faut pas aller aux États-Unis. Mais c'est effrayant. Et là aussi, quelle est la part de l'homme par rapport à ça ? On a nos responsabilités. C'est toujours un peu le même problème à partir du moment où... La construction, ce détonnage qui empêche la filtration de l'eau. Et puis la prévention. Je pense qu'on n'est pas assez dans la prévention de faire attention. Il y a eu d'autres événements. On parlait de foot tout à l'heure, mais bon, on peut citer d'autres événements, des stades qui sont complètement écroulés. Il y a eu ça au ESL il y a quelques années d'ici. Et on s'est dit, tiens, après, on va peut-être penser à mettre quelque chose en place. Mais pourquoi ne pas prévoir ? C'est un peu comme dans tous les domaines. C'est à partir du moment où tu as une catastrophe naturelle ou autre, qu'on se dit, mais oui, quelque part, on va peut-être y penser. Mais on y pense tellement que rien ne se fait. C'est pour personne, au niveau d'assurance, etc. Ils sont dans la dèche et les fêtes arrivent. Et c'est vraiment, on ne va pas dire surantaine, mais on pense très fort. Et c'est vraiment un fameux bazar pour ces gens-là qui, quelque part, certains sont relogés. D'autres pas, d'autres pas du tout. Et aux États-Unis, c'est vraiment... Il n'y a plus une maison. Il y a peut-être encore une ou deux qui sont là. Il n'y a plus rien, plus rien. Donc ces gens-là vont partir ailleurs ou pas et reconstruire quelque chose. C'est effrayant à voir. Donc quelque part, je pense qu'à un moment donné, effectivement, comme vous dites si bien, constantisez les enfants, constantisez les parents. Et puis faire gaffe à son propre univers, déjà chez soi. Et puis voilà, donc belle initiative pour ce micro-gid de trois personnes, avec des locations le week-end, des locations en semaine, également. Ou toute l'année. En fait, quand on veut. Ou toute l'année, une année complète. Quand on veut. Est-ce que dans le cas de ce micro-gid, on vient par exemple loger trois jours, par exemple, avec la petite famille. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues lors de ces petites vacances ? Des choses. Ici, donc, on n'est pas chambre d'hôte. Il y a une différence entre gîte et chambre d'hôte. Donc, il n'y a pas de service en plus. Pas de petit déjeuner. Voilà. Maintenant, il y a toujours des petites attentions. Bien sûr. Vous connaissez ça, je suis sûre que... Les couples, les familles, les enfants. Ils doivent être chouchoutés, quand même. J'imagine. Mais ça, sans tout de suite. Et puis, on sent le bon goût aussi. On sent le bon goût. Il y a la nature, mais il y a le bon goût qui va avec. Ce n'est pas nature. Nature, c'est nature avec bon goût. Oui, voilà, nous sommes d'accord. Ce n'est pas rustique. Ce n'est pas rustique, j'aime beaucoup. C'est un peu classe. C'est chouette. Moi, tu l'as peut-être posé la question, mais un micro-gid, pourquoi justement avoir des marques avec un micro-gid ? Alors, quand on a acheté la maison, il se fait qu'il y avait ce petit bâtiment sur notre propriété qui ressemble très fort à un garage, mais qui n'a jamais été garage. Et du coup, moi, tout de suite, j'avais ce projet depuis quelques années. Et là, je me suis dit, là, il y aura quelque chose à faire, mais plus tard. D'abord, on va s'occuper de la maison, du jardin. Et puis voilà. Je voulais te demander, donc, le micro-gid existe depuis plusieurs années ? Enfin, non, depuis le mois d'où. Oui, depuis le mois d'où. Au niveau du... Parce que si on veut lancer un jour quelque chose de similaire, on ne sait jamais, on est un peu fous et tout. Allez, vas-y, vas-y. Allons-y, allons-y. Au niveau de l'investissement, on ne va pas parler d'argent, parce que bon, on ne va pas rentrer là-dedans non plus. Au niveau investissement personnel, que ça demande quoi ? Ça demande de l'investissement ? Ça demande de faire des plans ? Ça demande quoi ? Du coup, moi, étant un peu perfectionniste, j'ai suivi les cours à l'IFA-PME, les cours du soir, gîtes et chambres d'hôtes. Ah, carrément, oui. Voilà, oui, c'est ça. Ah, il y a des cours de gîtes et chambres d'hôtes. Oui, c'est ça. Pour le diplôme ou bien simplement pour la formation ? Le diplôme, on peut ouvrir un gîte et une chambre d'hôtes sans cette formation. Il n'y a pas de... Mais voilà, on est avec des profs qui sont dans le milieu, des professionnels, un contrôleur fiscal, enfin des choses ainsi. J'imagine. Et c'est vrai que c'est très pointu, mais en même temps, avant de faire les travaux, je voulais être sûre d'aller dans le bon sens. C'est ça, oui. Voilà, toutes des petites questions. De ne pas se lancer n'importe comment et puis se planter et puis être déçu quelque part. Oui, voilà, et justement, on avait parlé d'énergie et d'investissement personnel et familial. Donc voilà, il nous avait dit, ben voilà, c'est vrai qu'il y a le ménage à faire soi-même parce qu'on ne peut pas avoir une femme d'ouvrage. On doit repasser les draps, enfin des choses ainsi. Donc c'est quand même conséquent sur notre vie de famille, surtout quand on a des jeunes enfants. On me rajouterait des draps à repasser, je te dirais, hé, c'est bon. Voilà, et c'est pour ça que dans l'Egypte aussi, on est obligé de louer deux nuits minimum. On ne peut pas faire une seule nuit. Et du coup, voilà, nous, on le loue toute l'année. Pour le moment, on a décidé de se lancer. On est plein de bonnes énergies. Et voilà, mais c'était bien réfléchi au cours. On a dû vraiment se mettre en réflexion là-dessus sur notre investissement personnel et familial pour être en accord, voilà, dans son couple, dans cet investissement. Et du coup, c'était bien réfléchi, bien calculé. Je n'ai pas foncé tête baissée, quoi. Ah oui, d'accord. La formation, combien de temps ? Donc c'était six mois. Et alors, c'est vraiment à portée de tous parce qu'il y a des subsides de la région Wallonne. Du coup, la formation coûte vraiment peu cher. Ah oui, OK. IFA PME, donc... C'est de Villers-le-Bouillet, mais les IFA PME de tout l'arrondissement offrent... C'est ça, oui. Ah OK, bon à savoir. Donc il y a une formation qui existe pour avoir vraiment... Mais je ne savais pas du tout. Ce n'est pas un accès à la profession, c'est plutôt... Oui, c'est ça. C'est plutôt un petit... Une petite formation, quoi. Oui, voilà, on nous explique pour la communication, pour sa page Facebook, son site, comment... C'est important. Mais oui. Puis niveau fiscal, voilà, comptabilité... Certainement aussi. Voilà, en tant qu'enseignante, je ne m'y connais pas, dans la comptabilité. Donc c'est des petites approches comme ça, mais très importantes, et voilà. Ah, c'est bon à savoir. OK, Villers-le-Bouillet. C'est ça, oui. OK, bon voilà. Très bien. Très bien. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Tu sais ce que tu peux faire de ton temps en lit. C'est cela, de mon temps en lit, voilà. J'adore. Voie le grand garage à côté de chez toi. Oui, bien sûr. Et tu viens de restaurer déjà en partie. Oui, c'est ça, voilà, voilà. Parce que ça, ce n'est pas un micro-git. Ça fait un git complet. Oui, ça fait un git complet. C'est pas faux non plus. Bien, bien, bien. Voilà, je pense qu'à moins qu'il y ait un gros, deux, trois questions, on a peut-être Non, pas du tout. On peut remercier Émilie, franchement, pour son passage chez nous. Oui, voilà. Merci à vous pour l'invitation. Avec grand, grand plaisir. Oui, oui. Alors, si tu as des informations, n'hésite pas. En fait, ce que je dis toujours, c'est si quelque chose se passe par chez vous, un petit coup de fil et tu viens en studio, il faut savoir aussi que chez nous, toute promotion dite culturelle, associative, etc., c'est gratuit. Donc, s'il se passe quelque chose par chez vous, donc... Quelque chose d'un peu particulier, une activité spéciale, tu vois, tu fais une journée porte ouverte, tu n'hésites pas, et voilà. Donc, il ne faut pas hésiter, c'est un petit événement, donc nous, on le promouvoit. On le promeut. Promeut, c'est comme ça ? Je ne sais pas. Moi non plus. Promeut, oui, je pense. Promeut, promeut. On en dit du bien. On va en dire. On en dit du bien. C'est ça. On en dit du bien. On va en dire beaucoup de bien. Voilà. Et alors, toute promotion chez nous est gratuite, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Soit tu fais la petite capsule de ton côté, soit on la fait, et puis ça passe dans l'ingénieur culturel jusqu'à la date butoir de l'événement, et c'est tout à fait gratos. Donc, voilà, c'était avec un grand plaisir, en tout cas, Emilia, un grand, grand merci pour ces belles initiatives, en tout cas. Merci beaucoup. Et vous êtes la bienvenue quand, vous voulez, n'est-ce pas ? Ah, parfait. Moi, je t'avais dit que j'avais de chouettes invités. Et dites-donc, alors, mais... Ah, c'est moi, hein ? Et dites-donc, alors. Et dites-donc, alors. Et le petit concours, n'oubliez pas le petit concours qui démarre. Ah oui, n'oubliez pas le petit concours sur la page butoir. Enfin, ne jouez quand même pas trop, parce que j'aimerais bien gagner. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ne jouez pas parce qu'on va gagner. C'est ça, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, c'est pour moi. Allez, à bien vite, bonne continuation, ciao, merci à toi. Merci.